Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis praticienne et enseignante de Reiki à Quimper en Bretagne. Aujourd'hui, je me suis lancé un défi un peu compliqué, celui de t'expliquer ce que sont les pouvoirs du Reiki. Et c'est un vaste sujet, donc je vais essayer de trouver les mots justes et de prendre mon temps pour t'expliquer ce dont il s'agit. Vu de l'extérieur, et quand on réduit au maximum le Reiki, on peut dire qu'une pratique de Reiki s'apparente à une pratique de magnétisme. Ça, c'est vraiment la chose vue de l'extérieur. Donc, par le Reiki, je peux donner un soin énergétique à une autre personne et faire en sorte que cette autre personne se sente mieux. Je l'aide à trouver son chemin vers le bien-être et vers la guérison. Ça, c'est vraiment une présentation ultra réduite du Reiki et donc ultra réductrice. Effectivement, c'est la définition qui convient à la personne qui va recevoir un soin de Reiki. Donc, la personne qui n'est pas initiée au Reiki et qui va s'adresser par exemple à moi en tant que praticienne de Reiki, ce qu'elle va voir du Reiki, c'est cela. Un soin énergétique qui va lui faire du bien sur tous les plans, qui va faire un nettoyage émotionnel et qui donc va lui apporter des bienfaits sur le plan mental, psychique, donc émotionnel bien sûr et également physique. Mais pour les personnes initiées au Reiki, le Reiki, c'est bien plus que ça. La chose importante à savoir, c'est qu'effectivement, tout le monde peut s'initier au Reiki. C'est la raison pour laquelle je suis maître enseignante de Reiki. Ce que je fais, c'est que j'enseigne le Reiki, j'enseigne ce que j'ai compris du Reiki. J'aide les personnes à intégrer le Reiki dans leur vie et je les initie au Reiki. Et lorsque l'on est initié au Reiki, nous avons des clés pour agir pleinement sur notre vie et pas seulement pour donner un soin énergétique à quelqu'un d'autre. Le premier aspect, c'est lorsque nous sommes initiés au Reiki, nous donnons du Reiki à nous-mêmes. Chaque initiation de Reiki est suivie d'une période de 21 jours, pendant lesquels nous allons pratiquer ce que l'on appelle un auto-traitement. Pendant 21 jours, la personne nouvellement initiée au Reiki va se donner du Reiki à elle-même. Ça lui permet de maintenir le taux vibratoire qui a déjà été élevé lors des rituels d'initiation. Ça lui permet de commencer son chemin de guérison ou de poursuivre son chemin de guérison s'il avait été entamé avant son initiation au Reiki. Ça lui permet de s'approprier ce nouveau pouvoir qui est désormais le sien. Donc ça, c'est un point important avec le Reiki. On peut donner un soin énergétique à quelqu'un d'autre, mais on peut aussi se donner un soin énergétique à soi-même. Ça commence donc par cette période d'auto-traitement de 21 jours. Et ensuite, cet auto-traitement, on peut le continuer tous les jours de notre vie ou alors on peut y avoir recours lorsque nous en avons besoin. L'autre point très important du Reiki, c'est que nous allons faire entrer dans notre vie les idéaux du Reiki. J'ai fait une vidéo sur ces idéaux du Reiki que je t'invite à regarder. Ces idéaux du Reiki, les voici, juste pour aujourd'hui. Je me libère de la colère. Je me libère de toute préoccupation. J'éprouve de la gratitude. Je travaille ardemment sur moi-même. J'éprouve de la bienveillance pour toute forme de vie. Ces idéaux, ils sont très simples. Et quand on les met en œuvre, ils transforment notre vie. Ils transforment la vie en profondeur, fondamentalement, et pas seulement en surface. Les idéaux du Reiki, c'est un art de vivre, c'est une philosophie. C'est une autre façon de voir la vie. Ce que disait Mika Ozui de ces idéaux du Reiki, c'est qu'ils représentaient vraiment la moitié du Reiki. Pour lui, le Reiki, c'était 50% l'énergie, et c'est ce qu'on reçoit lors des rituels d'initiation. Donc là, il n'y a pas d'acte à poser. Il y a simplement à accueillir cette énergie qui arrive pendant le rituel d'initiation. On est, on va dire, dans une position vraiment réceptive, on va dire dans une position féminine, dans une position yin, dirait les chinois. L'autre moitié du Reiki, selon toujours, selon le fondateur Mika Ozui, ce sont les idéaux du Reiki. Et là, au contraire, on va être dans une énergie yang, une énergie masculine. Nous allons créer. Il ne s'agit plus d'accueillir, de recevoir, mais il s'agit véritablement de créer, de devenir acteur de sa vie. Si je veux véritablement faire rentrer les idéaux du Reiki dans ma vie, je vais devoir participer, je vais devoir faire. Je ne subis plus. C'est moi qui fais. C'est moi qui vais décider de me libérer de la colère, de la peur. C'est moi qui vais décider d'éprouver de la gratitude, de la bienveillance. C'est moi qui vais décider de travailler ardemment sur moi-même. Personne d'autre, c'est moi. Je deviens vraiment la créatrice de ma vie. Et en faisant cela, soutenu bien sûr dans ce chemin par l'énergie du Reiki qu'on reçoit pendant les rituels d'initiation, je vais me libérer de liens toxiques. Et je vais me libérer de personnes toxiques. Et c'est véritablement un aspect très important du Reiki. Être initié au Reiki va permettre de se libérer de liens toxiques et de personnes toxiques. C'est ce qui s'est produit pour moi. C'est ce qui se produit pour de nombreuses personnes initiées au Reiki. Quand je parle de personnes toxiques, j'ajoute dans mon cas, personnes toxiques pour moi. Ce ne sont pas des personnes toxiques en elles-mêmes. Elles sont toxiques pour moi dans la mesure où c'était des personnes que j'avais laissé avoir une emprise trop grande sur ma vie. En fait, j'avais délégué tout mon pouvoir à ces personnes-là. Je les rendais responsables de mon bonheur. Je les rendais responsables de ma vie. C'est bien évidemment très dangereux de faire ça. C'est dangereux et ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est que chacun d'entre nous est responsable de sa vie, est responsable du bonheur qui arrive dans sa vie. Pourquoi une tierce personne serait plus habilitée que toi à apporter le bonheur dans ta vie ? Il n'y a personne d'autre que toi qui peut faire ça. Le Reiki peut aider à avoir cette prise de conscience-là que personne d'autre que toi n'ait plus à même de t'apporter le bonheur, la paix, la sérénité, la joie. Tout ce que tu peux vouloir faire entrer dans ta vie, c'est toi qui peux le faire entrer et personne d'autre. Et c'est évidemment très risqué, très dangereux de déléguer à une autre personne ce pouvoir-là. Quand tu fais ça, tu te départis du pouvoir immense qui t'a été donné à ta naissance et qui est le pouvoir de créer ta vie. Dans mon cas, c'est vraiment le Reiki qui m'a permis ça, qui m'a permis donc de couper ces liens toxiques. Ça m'a permis d'avancer différemment dans ma vie, d'avancer sur un chemin qui me correspond mieux en véritable cohérence avec moi-même. Parce que bien évidemment, quand on fait nos propres choix, eh bien, on n'est plus à même d'être en cohérence avec ce que nous sommes réellement. Personne d'autre que toi ne peut savoir ce qui est cohérent pour toi, ne peut connaître mieux ton axe que toi. Ça ne se fait pas bien sûr comme ça, ça ne se fait pas d'un coup. Couper les liens toxiques, vraiment, ça peut se faire d'un coup. Couper les relations, décider de ne plus voir les personnes, ça, ça peut se faire d'un coup. Mais tout le reste, tout le cheminement qui va accompagner la rupture de ces liens toxiques, ça se fait avec le temps. Et heureusement que tout n'arrive pas d'un coup, parce que je pense que nous serions trop bousculés par cette nouvelle énergie qui nous arrive et ces nouveaux pouvoirs qui sont les nôtres. Sachant que quand je dis nouveaux pouvoirs, je devrais dire plutôt anciens pouvoirs que nous avions, que nous nous sommes laissés enlevés par les autres, par notre éducation, par les personnes qui ont été en charge de notre éducation, que ce soit nos parents, notre famille, nos professeurs, etc. et toutes les autres personnes potentiellement détentrices d'une quelconque autorité que nous avons pu écouter dans nos vies et qui nous ont en quelque sorte influencés, qui ont fait que nous avons eu certaines croyances sur ce que nous devions être, sur ce que devait être notre vie. Le Réki permet de se libérer de ces anciennes croyances, de ces anciens liens, pour récupérer les anciens pouvoirs qui étaient là et qu'on nous avait enlevés. Donc le Réki, c'est le pouvoir. Il y a des symboles secrets dans le Réki. Un des symboles majeurs du Réki, c'est effectivement le symbole de pouvoir. Et c'est vraiment ça le Réki, c'est le pouvoir. Quand on passe le troisième degré de Réki, nous devenons maîtres Réki. Et ce que ça veut dire pour moi, surtout, maîtres Réki, c'est que nous devenons maîtres de notre vie, complètement. Évidemment, ça peut se faire sans le Réki. Je ne peux parler que de mon expérience personnelle. Après mes initiations au Réki, ma vie a pris un vrai tournant et je pense que je suis revenue sur mon axe. Je suis revenue en cohérence avec moi-même. Donc si je résume jusqu'à présent les pouvoirs magiques du Réki, tu peux donner des soins énergétiques à d'autres personnes. Tu peux te donner à toi-même ces soins énergétiques. Tu deviens parfaitement maître de ta vie et tu peux te libérer de tous les liens toxiques. Et le quatrième point, c'est que le Réki, lorsque tu es initié au premier, deuxième et troisième niveau, te donne des clés, des outils, des pratiques qui te permettent de véritablement faire entrer le Réki dans tous les domaines de ta vie. Donc tu peux traiter toutes les situations de ta vie présentes avec le Réki. Tu peux traiter également le passé et tu peux traiter le futur. Alors je n'ai pas encore fait le tour de tout ce que le Réki peut apporter dans la vie, mais dans cette vidéo-là, j'ai vraiment abordé les points principaux, des points qu'il me tenait à cœur de développer. Le Réki n'est pas uniquement un soin énergétique. C'est bien plus que ça à partir du moment où on est initié au Réki et bien sûr, à partir du moment où on laisse le Réki entrer dans sa vie et où l'on pratique régulièrement le Réki ou où l'on entretient le canal Réki. Ça, ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure où je t'expliquerai comment entretenir le canal Réki, ce canal Réki que tu deviens lors du rituel d'initiation et qu'il est important donc d'entretenir pour que ta puissance effective dans le Réki puisse donner toute sa mesure. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu l'as aimée, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et puis je te dis à bientôt. Namasté. Sous-titrage ST' 501